Dons. Beaucoup de personnages que l'on va rencontrer dans le livre ont développé des dons grâce à la lumière. Ce sont des pouvoirs un peu spéciaux, un peu comme les X-Men, et ça va notamment parler d'Andrea qui est don de persona. Ça veut dire qu'Andrea peut changer d'apparence grâce à ses masques. Il va y avoir plein d'autres pouvoirs que vous allez découvrir au fur et mesure de votre lecture et peut-être même certains qui sont particulièrement dangereux. Les personnes qui développent des dons vont être affectées dans des officiats où en fait leurs dons vont être mis en location et donc des clients, des citoyens, peuvent venir louer ces dons pendant une certaine période. Et c'est comme ça qu'Andrea va se retrouver embarquée dans une aventure avec plusieurs de ses amis. Pour une mission très particulière, il va falloir kidnapper le fiancé de la princesse la veille du mariage royal. Lumière. C'est un univers où la lumière va donner aux gens de cet univers des pouvoirs en particulier, va les catégoriser. Certains vont avoir des dons, d'autres vont être dénués d'émotions. Mais aussi la lumière va être importante parce qu'elle va donner une ambiance très caractéristique à ce monde-là. On va avoir un univers chaleureux avec des blés très blonds et une ambiance méditerranéenne qui fait envie d'aller voir le soleil. Fantasy. Alors j'ai toujours baigné dans les univers de l'imaginaire depuis toute petite et ça me tenait à cœur de garder cette magie en tout cas en ambiance de fond. Et avec Persona, ça a été comme une évidence de continuer sur cette lignée-là. Pas forcément avec des créatures fantastiques, mais de repousser le rêve toujours plus loin. Rome. J'ai eu un coup de cœur pour la ville de Rome dans les années 2000 et c'est une capitale dans laquelle je reviens très régulièrement. C'est aussi toute une culture, une mythologie antique de laquelle j'ai voulu m'inspirer quand j'ai créé Persona pour un petit peu me démarquer des mondes médiévaux. Et c'est vrai que toute l'ambiance de Rome ressort dans la ville de Faos qui est la capitale de la lumière que l'on retrouve dans le tome 1 de Persona. Rome, que ce soit pour l'architecture ou même toute l'ambiance qu'elle dégage, elle a ce côté très lumineux, très hard de vivre avec aussi la nourriture, très important et d'un Persona, justement, on a de quoi se donner faim. Et Rome a toutes ces facettes étonnantes, toujours surprenantes, qui vont à chaque fois me faire tomber un peu plus amoureuse de cette ville. Identité. Persona va traiter aussi du thème de l'identité. C'est une thématique qui va être très prépondérante dans l'adolescence, notamment parce qu'on se demande forcément qui on est, qui on est voué à devenir. Et c'est même une question qu'on se pose au fur et à mesure dans notre vie. Et Andrea est justement un personnage qui se pose beaucoup de questions sur soi-même parce que, au final, qui est-on quand on peut devenir tout le monde ? Sous-titrage ST' 501